Dans le cadre de la mise en œuvre de l'agriculture climato-intelligente, une mission du projet Agroforesteré Nord-Congo, conduite par sa coordinatrice Sakorin Undie, séjourne dans le département de la Sanga où elle a procédé à la remise des jeunes plants de cacaoïe ainsi que d'autres arbres d'essence forestière et fruitière aux planteurs de la commune de Pokola. Ce tact de portée économique a été posé au site de l'Upara à Pokola. La coordinatrice du PANSI a remercié la ministre de l'économie forestière Rosalie Matoneau pour avoir mis en œuvre la vision du chef de l'État, celle de réaliser l'agriculture climato-intelligente avant de dégager les objectifs principaux de ce projet qui couvre les deux départements de la Sanga et de la Likwala avec la production de six pépinières de jeunes plants de cacaoïe, dont quatre dans la Likwala et deux dans la Sanga. Au lieu de faire l'agriculture itinérante comme on avait l'habitude de le faire et ça, ça détruit beaucoup de forêts, maintenant il faut concentrer les populations à un espace donné. Par exemple, nous, nous avons l'approche ménage, donc chaque ménage ne peut pas faire plus de quatre hectares. Le responsable de l'unité pilote d'aménagement de réboisement et d'agroforesterie, Upara CIB, Rogatien Tembe, donne les précisions sur l'étendue des pépinières à plants préparés par cette unité. Nous sommes autour de 3 000 plants par pépinière, donc nous avons six pépinières. Dans les six, il y en avait huit, mais les deux autres, Mokekwe et Swanké, n'ont pas pu voir le jeu parce qu'à cause des difficultés que nous avons connues ici à cette place. Cette mission du PNC s'inscrit dans le cadre de la première campagne de remise des jeunes plants aux bénéficiaires des deux départements sur les trois campagnes annuelles prévues par le dit projet.